Bonjour à tous, désolé pour le changement de salle, soucis techniques, des choses qui peuvent arriver dans les conférences de développeurs. Je vais vous parler de Pearl Dancer cet après-midi. Je vais essayer de vous présenter un petit peu le framework. Pour ceux qui ont vu la présentation de Franck juste avant, c'est dans la continuité puisque c'est un framework web qui repose sur PSGI. Qu'est-ce que Dancer ? C'est un framework web, c'est ce que je viens de dire. Jusque là tout va bien. La particularité c'est que c'est un micro-framework. C'est vraiment ce qui est à la base de la conception Dancer, c'est avant tout qu'il est micro. Il ne va pas faire tout, il va faire un petit jeu de fonctionnalités, mais il va essayer de le faire bien. C'est aussi un framework. Ah oui, donc parenthèse, les slides sont en anglais, c'est un petit peu comme Book tout à l'heure. Je parle en français, mais c'est parce que c'est mieux pour publier après. Je ferme la parenthèse. Effective, il est efficace. C'est-à-dire que pas mal de témoignages d'utilisateurs qui nous reviennent montrent qu'ils étaient satisfaits de Dancer parce que très rapidement, ils ont pu mettre en place ce dont ils avaient besoin. On a eu un témoignage récemment, on fait à peu près une fois tous les deux mois une petite réunion technique Dancer. Il y a une personne qui est venue, qui est Dams pour ceux qui connaissent, qui a eu besoin de faire un projet à son travail dans un délai très réduit de temps. Il avait en gros trois jours entre le moment où il a appris qu'il devait le faire et le moment où il devait livrer. Il s'est penché sur Dancer et en deux jours et demi, son service était prêt à être mis en prod. Élégant, j'ai la prétention de penser que Dancer est élégant. Après, vous pourrez juger par vous-même. C'est pan-friendly, ça c'est assez important. Il y a eu des petites querelles de clochers entre Mojolichus récemment et Dancer. S'il y a une différence fondamentale avec Dancer et Mojolichus, c'est que Dancer est totalement orienté vers le C'est pan. Chaque brique qui compose le cœur de Dancer peut être orientée vers un autre backend, par exemple pour tout ce qui est session, loggeur, sérialiseur de données, moteur de template. Chaque brique utilisée, vous pouvez écrire votre backend. Il y a eu des interfaces à implémenter, c'est très simple. On verra que ça a porté ses fruits puisque l'écosystème Dancer, comme vous le verrez tout à l'heure, est en bonne santé. C'est aussi amusant. C'est quand même important de retrouver du plaisir à faire du code, surtout dans le web, parce qu'il s'est passé tellement de choses dans le web que c'était devenu plus vraiment très drôle et on espère avoir réussi à ramener ça drôle. Et surtout, c'est PSGI. Tout ce que vous avez vu avec Franck tout à l'heure, s'applique à Dancer. Quand Franck vous parle de middleware PSGI, vous pouvez très bien envisager d'avoir vos middleware sur votre application Dancer. C'est tout ça. Je vais essayer beaucoup plus aussi. Je vais vous montrer rapidement les origines d'Adancer. Qu'est-ce qui nous a amené à Dancer ? Tout commence avec CGI.pm, dans l'histoire du développement web en Perl. C'est dans les années 90, c'était en CGI.pm. CGI.pm, on ne le croise plus, beaucoup, mais il est encore un peu là. C'est devenu quelque chose, c'est une sorte de mastodonte. On ne sait plus trop vraiment comment il fonctionne. Et donc, l'idée, c'était que le web en Perl ne devait plus être CGI.pm. Puis, il y a la grande sœur, Catalyst. Donc, extrêmement efficace, extrêmement puissante, extrêmement évolutive, mais tellement compliquée quand même. Et donc là, c'est super parce qu'il y a une image noire sur fond noir. Alors, c'est peut-être de l'art moderne, je ne sais pas. Mais sur mon écran, on voit mieux. Enfin, c'est normalement l'image de Sinatra, qui vient de la communauté Ruby. Et donc, j'ai vu Sinatra. Donc, c'était en été 2009, j'étais tombé sur Sinatra. Et j'ai trouvé le concept super. Et c'est de là que l'idée est venue de faire une implémentation Perl de Sinatra. Au début, c'est parti de là. Et puis, la structure qui est derrière, c'est PSGI, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, Dancer est né. Et à la base, Dancer, c'était un module qui permettait de faire ça. Donc, définir une route, ça c'est un hello world en Dancer. Donc, on utilise le module Dancer. Petite parenthèse, automatiquement, quand on fait use Dancer, on est en strict et en warnings. C'est un petit peu dans la philosophie moderne Perl. Ensuite, on définit une route sur slash. Donc, c'est la racine du site web. Et cette route, on lui attache une référence de code qui renvoie un contenu. Et c'est la réponse. Et le mot-clé dance à la fin permet de déclarer que l'application est terminée. Ça, c'est la base. Maintenant, on va voir vraiment comment ça se passe au jour le jour si on veut travailler avec Dancer. Première étape, c'est pour installer le projet. Donc, on essaye autant que possible d'avoir le minimum de dépendance pour ne pas que le projet soit trop long à installer. Mais en même temps, on n'a pas envie non plus de réinventer la roue et de réécrire un serveur HTTP. Tout ce qui est vraiment des briques essentielles, on ne va pas les réécrire. Donc, on a à ce jour peut-être une dizaine de dépendances, même peut-être un peu moins. Je ne me souviens plus par cœur, mais ça doit être six modules qui ne sont pas dans le cœur de Perl. Et Dancer fonctionne avec Perl 5.8, voire même 5.6. Je ne sais pas 5.6. En tout cas, il fonctionne à partir de Perl 5.8, ça c'est sûr. Donc, quand vous installez Dancer, c'est simple. Vous avez la possibilité de développer votre application, comme on va le voir, avec un serveur embarqué, stand-alone. Vous pouvez très bien démarrer avec aucune configuration, mais vous aurez la possibilité de mettre de la configuration si vous le souhaitez. Et surtout, vous allez voir, tout est fait pour qu'il y ait le moins d'efforts à fournir pour le développeur, pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel. Voilà, ça c'est la génération d'une application Dancer. Donc Dancer est fourni avec un script qui s'appelle Dancer, et qui vous permet de générer un script, un squelette d'application. Donc là, Dancer-A, le nom de mon application, j'ai un répertoire super app qui va être créé. À l'intérieur de ce répertoire, j'ai un répertoire bin qui contient un script Perl, qui est mon serveur stand-alone. Mais c'est également une application PSGI, comme on l'a vu avec Franck tout à l'heure. Donc si vous faites ce que vous a montré Franck tout à l'heure, par exemple placup binapp.pl, vous utiliserez le serveur stand-alone de Plac pour lancer votre application. Ça marche de la même manière. Et donc là, on a un serveur stand-alone qui tourne. Et donc on peut déjà commencer à développer sans aucun souci. Pour déployer, évidemment, comme on est compatible PSGI-Plaque, on peut aller quasiment partout. Maintenant, je vais vous montrer ce qui constitue le cœur d'une application Dancer. Le principe d'une application Dancer, c'est qu'on définit notre application avec des routes. Et à ces routes, on y attache des actions. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'une route ? Ce qu'on appelle une route ou un route-handler, c'est un triplet. Une méthode HTTP, un chemin et une sub-routine. Donc là, on a la méthode, le chemin et la sub. Ça, c'est une route. Alors l'expression la plus simple d'une route, c'est une route statique. En voici une. Get slash something. Donc quand on aura une requête qui arrive sur slash something, on rentrera ici et on retournera à la chaîne static route. C'est bien, mais c'est un petit peu limité. On a peut-être envie d'avoir des paramètres dans cette route qui peuvent bouger. Donc ici, on utilise ce qu'on appelle les name tokens. Vous remarquerez que user est précédé du signe deux points. Ça permet de dire, je vais matcher slash profile slash étoile et quand j'aurai un match qui va se produire, le hash params sera peuplé avec le nom que j'ai donné à mon token. Alors vous remarquez qu'on est en Perl, mais qu'on n'utilise pas arrobas underscore. On ne déchifte pas nos paramètres. On n'a pas une référence d'objet dans nos subs. C'est voulu. C'est un choix conceptuel à la base de Dancer. On cherche à être un domaine spécifique language. On cherche à fournir un jeu de mots clés assez réduit à l'utilisateur, mais suffisant pour définir son application web. On veut aller vers la syntaxe la plus expressive possible. Certains nous l'ont reproché, mais mine de rien, tous ceux qui trouvent Dancer intéressant, c'est une des raisons pour lesquelles c'est le cas. On a une autre façon de faire des routes. On a vu les tokens nommés, on a les white cards, les étoiles. Et là, on a une autre manière de récupérer les captures, c'est le mot clé splat. Donc ça, ça vient de Sinatra, ces mots clés-là. Splat en anglais, c'est l'idée de quelque chose qui s'étale, qui remplit un moule, par exemple. Donc ici, on a deux étoiles dans notre route. Donc on va récupérer deux variables qu'on va nommer en dessous. Voilà, c'est assez simple. Et on peut aller plus loin, on peut utiliser des regexp purs, avec un objet regexp qu'on créera, vous noterez avec l'opérateur Perl QR. Et là, on peut mettre la regex qu'on veut, il n'y a aucun souci. Si on fait des matching avec les parenthèses, de la même manière, on les récupérera avec splat. Et ici, vous imaginez bien que vous avez la puissance du moteur de regexp Perl pour définir votre route. Donc il n'y a pas de limite. Ça, c'était les trois façons de faire des routes. Ensuite, on va voir d'autres éléments essentiels qui sont autour de Dancer. La configuration. Vous pouvez très bien vous abranchir de la configuration, parce que Dancer repose sur le concept convention over configuration. Donc, toutes les settings nécessaires au cœur ont des valeurs par défaut qui font sens, mais vous pouvez les changer. Vous avez plusieurs manières pour les changer. La première, c'est un mot-clé qui est fourni dans l'espace de nom de Dancer qui s'appelle setting. Et dans votre code, vous pouvez faire setting, clé-valeur. Ça va changer la valeur de votre choix. Mais vous avez aussi la possibilité de stocker tous vos settings dans un fichier YAML à la racine de l'application, qui s'appelle config.yaml. Et vous avez aussi la possibilité de ranger vos fichiers de config si vous avez envie de faire différents environnements dans un répertoire environnement. Dancer interprétera tout ce qu'il trouve en fonction de l'environnement courant. Ensuite, quelques petites techniques avancées. Les filtres. On peut très bien avoir envie de déclencher un élément de code systématiquement à chaque requête. Dans ce cas-là, on a le mot-clé before. On a l'équivalent pour traiter à la fin d'une requête avec after. Et puis on en a un autre aussi qui nous permet de prédéfinir des variables dans les templates pour interpoler. Il s'appelle before template. Donc là, c'est un exemple qui va regarder la requête entrante. Au passage, vous notez la présence du mot-clé request qui vous renvoie un objet d'answer request qui modélise la requête entrante. Passe info, je vérifie. Donc là, on ne voit pas tout à l'écran. Mais en gros, je regarde si on requête slash home. Et un autre mot-clé qui arrive ici, c'est session. Donc session, ça vous renvoie dans le handle de session courant l'entrée que vous demandez. Vous verrez aussi que vous avez la possibilité d'avoir toute une série de back-end de session de votre choix, voire même écrire le vôtre. Et enfin, si on n'a pas un user en session, on redirige vers login. Voilà, donc ça, c'est un before filter typiquement pour rerouter les users non-logués quelque part. Vous voyez que c'est quand même assez expressif. Ensuite, c'est bien beau de retourner une chaîne de caractère pour faire mes réponses. Mais si j'ai du HTML, je ne vais pas m'amuser à mettre mon HTML dans une chaîne de caractère dans mon Perl. Sinon, je reviens à la case départ, voire même avant. Donc évidemment, on a un système de templating avec le mot-clé template. De la même manière, vous pouvez utiliser le back-end de template de votre choix. Il y en a déjà plusieurs qui existent. Et la syntaxe est très simple. Template, le nom de la vue. Donc là, Dancer ira chercher dans le répertoire views un template qui se nomme index. Et éventuellement, une hash table avec des valeurs à interpeler. Et le rendu de la réponse sera le rendu du moteur de template avec ses arguments. Ensuite, il y a un autre jeu de fonctionnalités dont on est assez fier dans l'équipe Dancer. C'est ce qu'on appelle les serializers. Donc on s'est dit, toujours dans la logique d'aller vers le plus simple et le plus expressif, quand je fais une API, par exemple une API REST, j'ai envie de retourner un objet sérialisé en JSON. Pourquoi pas automatiser ça ? C'est très simple, puisque si ma réponse n'est pas une chaîne de caractère, je peux en déduire que j'ai besoin de la sérialiser. Et donc en fait, c'est ce que fait Dancer si vous activez un serializer. Si vous activez un serializer et que la réponse d'une route n'est pas un scalaire, c'est une référence, il va appeler le serializer courant avec cet objet. Donc là, on a un exemple tout simple, avec donc une hash qui va se retrouver sérialisée automatiquement en JSON. Dans le cœur de Dancer, vous avez les serializers JSON, YAML et XML, qui sont basés sur XML Simple. Et de la même manière, dans la même logique, vous pouvez écrire votre propre serializer en interfaçant Dancer-Serializer-Abstract. Les plugins. Donc, on fournit un jeu de mots-clés assez restreint, volontairement, et on fait attention à ce que ce jeu de mots-clés ne grandisse pas trop. Mais on fournit aussi une manière de contourner cette restriction en donnant la possibilité aux développeurs d'enrichir la syntaxe selon ses envies, avec Dancer-Plugin. Donc c'est très simple d'écrire un plugin. Et en gros, l'idée d'un plugin, c'est que vous allez tout simplement ajouter des mots-clés dans l'espace de nom Dancer, en fait. Et ces mots-clés vont faire des choses de votre choix. Par exemple, un des plugins les plus populaires en ce moment, c'est Dancer-Plugin-Database, qui vous donne, en fonction de la config de votre application, un DBH avec le mot-clé Database. Donc ça, c'est un exemple tout simple. Il y en a de plus en plus qui voient le jour. Donc c'est une manière assez intéressante de faire évoluer les choses. Donc ça, c'était vraiment l'essentiel de Dancer. Et il y a beaucoup plus que ça. Donc là, je vous ai mis en vrac ce que vous pouvez trouver sur le CEPAN. Voilà, il y en a quelques-uns. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu tout qui apparaît. Combien de temps il me reste ? D'accord. C'est pour savoir. Ok, nickel, merci. Donc voilà, on a du cache aussi, pour cacher la résolution des routes. Dancer-Test, c'est un module qui va vous permettre d'écrire vos jeux de test, un petit peu comme on a vu avec Franck, avec PSGI-Test. DBIC, c'est assez récent. C'est quelqu'un qui a fait un module basé sur DBIX. Après, il y a différents moteurs de template que vous pouvez utiliser. Dancer-Plugin-Rest, qui vous facilite la création d'une web-service pour faire du reste, qui se repose sur les serializers, mais qui fournit un petit peu de choses au-dessus. AJAX, pour définir des routes AJAX. On va voir tout à l'heure ensemble ce qu'on peut en faire. Différents loggeurs, par exemple pour loguer dans Syslog. Dancer-Plugin-Email, qui vous fournit un mot-clé email pour envoyer des emails. Tout va dans la logique d'être le plus expressif et le plus clair possible pour le développeur, pour qu'il puisse se concentrer sur son travail. Voilà, il y avait d'autres choses. Donc, on a un écosystème vivant. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Dancer ? Il y a au moins ces personnes-là qui ont fait confiance. Alors, Ulink Pro, je triche un peu, parce que je travaillais chez eux. Donc, j'ai eu besoin de faire un web service pour une API. Il se trouve que je me suis dit, tiens, peut-être l'affaire en Dancer. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avoue, je triche. LinkFluence, je triche un peu moins, mais bon, c'est franque. Ils contribuent à Dancer, mais bon. Mais il n'y a rien, ils ont des sites chez LinkFluence powered by Dancer. Mais par contre, le dernier, alors là, je ne triche pas du tout, et j'en suis fier, c'est Novel, qui m'a contacté il y a un mois. Ils vont lancer un projet open source qui va s'appeler Baracus, qui va être en fait un outil pour déployer des Linux sur un réseau. Et il y a visiblement, toute une API reste qui permet de faire parler les machines entre elles pour les déploiements d'ISO. Et leur version 1.0 utilise Dancer dans une petite mesure. Ils sont en train de développer la version 2.0, qui elle est entièrement basée sur Dancer. Donc prochainement, il y aura un projet financé par Novel, open source, powered by Dancer. Voilà. Donc ça, c'est un petit succès story. Voilà. La communauté Dancer, donc grâce à GitHub, on a pas mal de personnes qui contribuent. GitHub a énormément rendu les choses faciles de ce côté-là. Donc on n'est pas loin des 200 watchers GitHub. on a plus de 40 forks. La core team n'est pas énorme, mais très active. Il y a vraiment une activité très saine sur la core team. Et on se donne comme objectif de se rapprocher le maximum de 100% de coverage. Là, on a dépassé les 90%. Et pour la prochaine release, on va à chaque fois essayer de faire augmenter ce coverage. Donc là... Tiens, j'ai une faute de frappe. La version actuelle de Dancer, c'est donc presque la version 1.2. Elle est déjà utilisée par pas mal de personnes. On a pas mal de retours. Donc c'est déjà utilisable. Mais là, on s'est focalisé sur Dancer 1.2. Donc on a frisé le code. On ne fait plus de nouvelles fonctionnalités. On est satisfait de notre jeu de features. Mais on veut vraiment que quand Dancer 1.2 sera là, les gens qui l'installent, il n'y a plus de moins de soucis. que ce soit de la documentation, un bug ou je ne sais quoi, ou le support plaque. Parce que comme plaque, vous pouvez vous déployer partout. Il faut beaucoup d'exemples de configuration dans plein de cas. Il faut s'assurer que ça marche vraiment bien tout le temps partout. Donc on est en train de préparer la 1.2. Et puis on fera des t-shirts et on aura un nouveau design de site et tout, et tout, et tout. Voilà. Alors maintenant, je me suis dit pour cette présentation, quand même, là où je suis tranquille, c'est que la démo, je l'ai déjà faite. Non, mais je l'ai déjà faite. Vous avez déjà vu la démo, en fait. Parce que tous ces slides, ils ont été Powered by Dancer, en fait. Seriously. Donc là, ça s'appelle Broadway. Alors ça m'a fait marrer. En fait, j'avais envie de faire une démo, mais en même temps, je voulais vous montrer des slides. Je me suis dit, finalement, pourquoi pas faire les deux en une fois. Donc j'ai fait une application Dancer pour diffuser des slides et pour les piloter en Wi-Fi tant qu'à faire. Donc ça fournissait un cas nickel pour faire une démo et on va regarder ensemble. Donc je l'ai appelé Broadway. C'est sur Github. Donc ça vous permet de diffuser des slides, comme vous vous en doutez. C'est basé en AJAX. Vous avez donc une télécommande si vous avez un smartphone qui fait du Wi-Fi. Et c'est même pas 50 lignes d'Answer, ça devrait en être 40. Alors évidemment, il y a un peu de jQuery dedans. Et là, maintenant, on va regarder le code ensemble si vous voulez bien. J'ai combien de temps encore ? Nickel. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous arrivez à lire ou pas ? Ok. Alors, on va commencer par regarder la structure de l'application. Donc cette application, elle a été générée par Dancer-A Broadway. Donc c'est le petit utilitaire qui vous scaffolde d'une application. J'ai un répertoire bin qui va contenir mon serveur stand-alone. J'ai un répertoire config.yml pour des variables de configuration. Un répertoire libre. Alors, vous pouvez peut-être noter qu'on est dans le schéma d'une distribution c'est pan-like. On a un makefile.pl. On peut même faire maketest. On a déjà des tests prédéfinis pour notre application pour vérifier par exemple que la route slash renvoie un HTTP code 200. Bon, start, vous l'oubliez. Ça, c'est un truc que j'ai fait là pour tout de suite. Un répertoire views qui va contenir, comme son nom l'indique, des vues. Donc là, on a des slides. Donc qui ont, pour le coup, été générés par un script. Mais bon, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est Dancer. Vous avez également, dans ce qui est important à noter, un répertoire public dans lequel vous mettez tous vos fichiers statiques. Donc les CSS, les JavaScript, les images, ils vont ici. Et puis, répertoire T pour les tests. Le reste, c'est accessoire, c'est propre à l'outil Broadway. Donc là, on va commencer par regarder ce que fait le bin app.pl qui, pour le coup, on n'a pas à le changer du tout. Il fait use Dancer, use Broadway dance. Donc en fait, Broadway, c'est mon application. Dancer, c'est comment j'écris mon appli. Et puis Dance, ça veut dire bon, bah, vas-y, je suis prêt. Bien. Donc tout se passe dans Broadway, visiblement. Alors Broadway, lui, il utilise Dancer, il utilise le plugin Ajax, il utilise deux modules Broadway, API et UI. Ça, c'était juste un choix personnel. J'aurais très bien pu mettre tout ici. mais c'était plus clair de diviser en deux. Ouais, c'est un petit peu snob, j'avoue. En fait, Dancer fournit true et false. Mais bon, c'est pour frimer dans les dîners mondains. Donc, on va regarder d'abord UI. Je vais peut-être passer en blanc, ce sera mieux, je pense. Voilà, là, c'est bien. Alors, Dancer, plugin Ajax, Broadway slide, ça, c'est pas du Dancer, c'est juste un objet singleton qui me permet de savoir à quel slide j'en suis. et un slide courant et savoir si j'avance ou pas. On va commencer par regarder le before template. Alors, il se trouve que si vous accédez à votre serveur web avec un ordinateur normal, vous avez le rendu du slide. Et si vous y accédez avec un smartphone, vous avez un autre rendu pour avoir les contrôles JavaScript pour faire précédent et suivant. Donc ici, on a un cas très pratique. On veut détecter quel rendu on doit faire. Donc pour ça, on va regarder le user agent et mettre un token dans les templates booléens. Et bien, ça se fait comme ça. Before template, qui sera appelé avant chaque rendu de template, qui reçoit en argument les tokens et qui va pouvoir peupler. Puis la condition. if request the user agent match Android ou iPhone, par exemple, à ce moment-là. Alors, debug, ça c'est pareil, c'est fourni par Dancer si on veut écrire dans les logs de debug. Et surtout, ce qui est important, c'est tokens de isMultiTouch égale 1. Ce qui fait que dans mes templates, je peux utiliser if isMultiTouch. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a la route principale de l'appli à laquelle je vais accéder avec mon ordinateur, qui fait tout simplement un template de la vue slideshow. J'ai ajouté un permalink pour accéder au slide qui me plaît. Donc, slide slash le numéro du slide. On peut regarder ensemble ce que ça donne. Donc là, vous voyez que je suis avec un browser sur le Callos sur le port 3000. Si je demande le 22, j'ai le slide 22 qui s'affiche. Alors, ça, c'est le truc que j'ai découvert en testant. C'est que tu streams tes slides sur tous les PC qui se connectent au serveur web. Ouais, c'est... Voilà, si on avait un vrai Wi-Fi, on pourrait. Chacun pourrait avoir une retransmission du slide, en fait. Disons que si le Wi-Fi, on avait un vrai réseau local, je te donnerais mon IP, c'était bon. Il écoute... Non, par défaut, il écoute sur 0. 0,2 points. Donc, il match tout. Mais c'est vrai que ça donne un... C'est un side effect marrant, c'est que ça fait comme une télé de slide. Et que j'ai découvert ça, ça m'a fait marrer. Voilà, donc ça, c'est le permalink. Refresh slide, alors ça, c'est une action Ajax qui est appelée par la vue slideshow, en fait. Dans un monde idéal, on utiliserait les websockets pour savoir si le slide a changé. Dancer 1.2 ne supporte pas encore les websockets, c'est un chantier qu'on fera pour la version d'après. Donc, pour l'instant, je suis obligé de faire des pôles réguliers pour savoir si le slide change. Donc, c'est un petit peu bourrin pour l'instant, mais bon, régulièrement, la vue courante va demander en Ajax si le slide a bougé. Parce que je peux le changer avec mon iPhone. Oui, ça veut dire que ce n'est pas du tout sécure. N'importe qui pourrait y aller et faire la requête qui va bien. Pour l'instant, c'est juste fait pour attaquer un laptop et un téléphone. Donc, ce n'est pas du tout sécurisé. Et donc, cette action-là, permet juste finalement de faire un rendu du slide demandé. Si on regarde DisplaySlide, elle est juste définie au-dessus. Elle prend le slide, elle formalise à partir de son numéro le nom d'une vue et elle return le template. Donc là, on a vu toute l'UI. Donc, on a toute l'UI plus un permaligne dont on ne s'est pas servi. Et ici, on est à 40 lignes. Ensuite, on a un deuxième module qui est donc que j'ai appelé API qui est en fait toutes les requêtes Ajax justement de Remote Control. Next, Previous, First, Last. Alors, c'est tout simple. C'est juste un binding Ajax sur le singleton. CurrentSlide, on notera qu'il renvoie un objet json et que vos serializers, vous pouvez aussi les utiliser avec des mots-clés. tout json, tout yaml, tout xml. C'est des petits mots-clés. Vous leur donnez un objet et ça génère une réponse qui va bien. Voilà, on a vu tout le code d'Anser. Après, c'est essentiellement il y a une vue qui fait tout. C'est Slideshow. Donc, voilà, le if isMultiTouch qui est là dans mon template. C'est très cutting-edge. j'ai bidouillé le truc tout à l'heure, mais bon, en gros, voilà. Ça, c'est ce qui permet de rafraîchir le slide s'il a changé. Donc, c'est ça le fameux polling qui sera remplacé par une WebSocket plus tard. Ici, dans la conf, on a défini à combien de millisecondes on veut régulièrement regarder le slide. Et on fait un set intervalle ici. Et on demande l'URL CurrentSlide. et quand on a une réponse, on regarde si le JSON de Slides qui nous est retourné est différent de celui qu'on avait la dernière fois. Et si c'est le cas, on fait BroadwayRefresh. Et voilà, en gros, voilà, en gros, l'essentiel du code. Alors, ça, c'est ultra con. J'ai été au plus simple parce que j'ai eu cette idée avant-hier. Donc, il fallait que j'aille vite. Donc, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai une fausse vue. Éditer mes slides en ligne ? Non, on ne peut pas. Non, en fait, c'est un script, c'est une sorte de fichier qui contient des fragments de HTML séparés par un petit signe 3 égales. Et après, j'ai fait un script Pearl à la con qui se plique là-dessus et qui génère les vues. Et c'est assez pratique parce qu'on peut écrire les slides d'une traite. Je me suis un peu inspiré de Vroom, si vous vous souvenez de Ingi.net. Et donc, il y a un script Pearl vraiment tout con qu'on lance, qui prend le fichier, qui découpe sur les égales et qui écrit les vues au même format qui vont bien dans le répertoire Views. Donc, après, ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça, il y a le concept de layout dans Dancer. Je vais vous montrer, effectivement. Alors, vous avez des vues normales et des layouts. Donc, il y a un répertoire layout dans Views et vous pouvez définir des vues là-dedans. Et ces vues-là, elles ont une particularité. c'est en fait des wrappers. Donc, on va typiquement avoir le début du HTML, la balise head, etc. Et à un endroit, on va avoir content. Je l'ai déjà dépassé. D'accord, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, voilà, il est là. Par défaut, si vous activez ce layout-là, chaque fois qu'on fait une action, on va faire Hotdancer va faire le rendu de la vue qu'on a demandé et il va l'interpoler à l'endroit où il y a content dans le layout. Donc ici, on a un layout et puis les petites vues vont se greffer à l'intérieur. Mais après, c'est un petit cas particulier puisque comme on est en AJAX, quand le slide change, c'est en AJAX qui remplace un div dans cette place. Voilà, sinon, on peut aussi voir le fait qu'il y a un fichier de config. Alors, il y a des petits trucs intéressants, c'est qu'on n'a pas, comme je voulais, c'est un petit netbook qui n'est pas très puissant, donc je voulais que ça s'affiche le plus vite possible. Donc, j'utilise le moteur Template Toolkit en lui demandant de compiler les vues. Alors, voilà comment ça se fait en Dancer. En fait, par défaut, on utilise un template, un système template très simple qui est fourni avec Dancer, qui n'est pas très puissant. Si on veut aller plus vite, on peut prendre Template Toolkit. Donc là, on dit Template, Template Toolkit. Donc là, ça va activer le backend Template Toolkit. Et ensuite, on a une entrée dans la conf Engines, Template Toolkit. Et là, tout ce que je mets, ça sera donné à l'objet Template Toolkit quand il sera instancier. Typiquement, de la conf Template Toolkit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, le Layout Main, il apparaît ici. Donc ici, dans ma conf, j'ai dit que je voulais utiliser toujours un Layout Main. Sinon, je pourrais le dire au niveau de mes routes. Le logger Console, donc ça aussi, je peux vous montrer vite fait. j'ai donc demandé le logger Console et dans mon environnement de développement, j'ai dit que j'étais au niveau de log debug. Il se trouve que j'ai quasiment rien en log debug. Moi, j'ai envie de savoir, par exemple, au niveau du cœur de Dancer, ce qui se passe. Donc, je peux descendre le niveau de log au niveau core. Donc là, j'ai arrêté l'application de Slideshow. Je vais la redémarrer. Mais cette fois-ci, elle va loguer au niveau core. Alors, évidemment, le truc est en tâche de fond. Voilà. Donc là, on voit que j'ai un message ici qui est en fait écrit par Dancer puisqu'on voit le mot-clé core. Et si jamais je rappelle mon appli, on va voir les pollines qui vont se faire. Voilà. Donc là, j'accède à mon application Dancer. Ici, on voit qu'il y a du log qui s'écrit parce que toutes les 300 millisecondes, il y a une requête JSON qui est faite. Alors, c'est très bourrin. Mais voilà, ça c'est un exemple. Donc ici, on est avec le logger console qui est écrit tout simplement sur STDout. Mais vous avez par défaut aussi un logger file qui va être dans un fichier dans le répertoire log. Vous avez le logger syslog qui est disponible sur Cpan. Enfin, il y a plusieurs loggers. Pour les sessions, c'est pareil. Vous avez plusieurs back-ends, même cache. Vous avez une session YAML pour le développement qui est assez pratique qui écrit les sessions dans un fichier YAML. Il y a toute une série de back-ends pour à peu près chaque brique importante. Voilà. Si vous avez des questions... Oui ? Attends, il faut un micro, je pense. Est-ce que vous avez testé Dancer avec la dernière version de Perl, 512, etc ? Alors, demain soir, on a un lighting talk avec Franck sur un petit projet qu'on a fait qui s'appelle Jitterbug qu'on a fait pour les besoins de Dancer. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la dernière version de Dancer à chaque fois qu'on a un push et on joue le make-test avec Perl 5.8, Perl 5.10, Perl 5.12 et donc on vérifie en permanence que ça fonctionne. Donc tous nos tests passent en Perl 5.12 et nos tests couvrent 91% du code et ça représente à peu près 1100 tests, je crois. Donc on a quand même assez confiance sur le fait que ça fonctionne en 5.12. Est-ce que vous l'avez testé comme autre template ? Template d'éclair ? Template d'éclair, je crois qu'il y a un backend template d'éclair qui existe. sur Windows, vous le testez aussi parce qu'une fois sur trois, pourquoi ça ne marche pas ? Alors on n'a aucun développeur de l'accord team sous Windows. Par contre, on fait tout ce qu'on peut pour que les tests passent sous Windows, on les surveille. Mais comme aucun de nous n'est sous Windows, je ne peux pas garantir fonctionnement aussi bien que sous Linux. mais même chose, plus de 91% des tests, plus de 91% du code est couvert et sur les smokers, on vérifie bien qu'on a 100% des tests qui passent. donc... Et de temps en temps, avec part, il ne marche pas non plus. De temps en temps, quoi ? Avec part, il ne passe pas. Ah, le pseudo contre 4. ça, je ne sais pas. D'autres questions ? Est-ce que vous avez du support pour des trucs du genre Authentication Digest, HTTP, des choses comme ça ? Euh... Franck, tu veux répondre peut-être ? Parce que tu as l'air de dire oui et tout. Pour les autotifications basiques, on se base sur les middleware de plaques, ce qui fait qu'on n'a pas géré ça au niveau du corps. Et après, on a 2-3... Là, on a surtout le Dancer Plugin Authorization qui va essayer de faire des choses qu'on ne peut pas déléguer au niveau de plaques. Mais pour les choses de base, oui. Alors, il faut savoir par rapport au middleware plaque, qu'effectivement, on veut en profiter parce que c'est extrêmement intéressant. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré les middleware dans la configuration d'Ancer d'une manière très simple. Donc, en fait, si vous mettez une entrée dans la config de votre appli Dancer Plaque Middleware et vous listez les middleware que vous voulez, parce qu'il y a toute une sorte de code à écrire pour activer un middleware dans une application PSG. Dancer va le faire pour vous. C'est toujours la même logique. Au niveau base de données, on a donc... Alors, ça, j'ai oublié de le dire, j'ai oublié à chaque fois de le dire, Dancer n'est pas un MVC. C'est un V, c'est un C si on veut, mais ce n'est pas un M. Donc, on cherche juste à fournir une structure efficace et élégante pour définir une application web à son squelette le plus simple pour laisser le développeur faire comme il veut pour le reste. Donc, on n'a pas d'ORM attitré, on ne fournit pas d'abstraction SQL ni rien. Cela étant dit, il y a plusieurs plugins qui voient le jour concernant les bases de données. Donc, il y a le premier database qui fournit une abstraction de la connexion à la base et qui fournit des handles. Et là, depuis peu, on a un plugin pour DBX Class, je crois, qui permet de formaliser un petit peu la façon d'utiliser les modèles DBX Class dans Dancer. Et c'est quelque chose de très actif. Les personnes qui s'en occupent l'utilisent et je pense que ça va être amené à bien évoluer de ce côté-là. Mais ça ne sert à jamais la vocation de Dancer de fournir ça clé en main. Ce sera un plugin, toujours. Alors, je ne connais pas Dancer et je ne connais pas non plus Mojolicius, mais apparemment, les deux sont souvent comparés. Qu'est-ce que c'est que Mojolicius et c'est quoi les différences ? Alors, justement, sans rentrer dans un troll comme le ferait quelqu'un chez Mojolicius, Mojolicius... Mojolicius, c'est justement MVC. Et c'est même plus, c'est un framework complet. et même cette personne revendique que Mojolicius est Catalyst 2. Après, ils sont souvent comparés avec Dancer parce qu'il y a un layer de Mojolicius qui s'appelle Mojolicius Lite qui, pour le coup, fournit exactement le même sucre syntaxique que Dancer. Et du coup, si tu prends Mojolicius, tu prends quelque chose d'énorme et tu as la possibilité d'écrire une application de cette façon-là. Mais tu as quand même pris un truc énorme qui fait plein de choses. Ça, c'est la différence fondamentale. Nous, on se veut léger et on fournit peu de choses. Après, ils ont un autre point de vue qui est complètement différent d'une autre. Ils veulent tout faire de A à Z en Perl 5 natif. Donc, le serveur HTTP, il sera écrit par les gars de Mojolicius. Tout de A à Z sera écrit par eux. Alors, il n'y a aucune dépendance et ça, c'est leur objectif. Mais de notre côté, il faut quand même accorder un crédit assez énorme aux développeurs de Mojolicius parce que chaque moindre ligne de code qui va intervenir est écrite par eux. Moi, je préfère dire que HTTP serveur PSGI, c'est son rôle de faire un HTTP serveur, ce n'est pas le rôle de Dancer. Et avec tout ce que ça comporte de se reposer sur des modules CEPAN maintenus. Donc ça, c'est une différence de stratégie. D'autres questions ? Merci beaucoup. De rien. Applaudissements